Un bel match de football. Dans les dernières 15 minutes, je me suis dit que ce n'était pas long pour toutes les équipes, parce qu'une équipe a envie de faire égalisation et l'autre équipe a envie de défendre. C'est dommage que c'est fini comme ça, parce que c'était un bon premier mi-temps, un trente-deuxième mi-temps d'un bon football. Mais bon, je suis content avec ces résultats. Avec ça, je ne suis pas content, et je me dis très clairement, pour toute la population, pour tout le monde qui peut attendre, qu'aujourd'hui, il y a une fois de plus l'injustice. L'injustice qu'il y a là, c'est qu'il y a un joueur comme Bagnel, qui est sélectionné, et la Fédération ancienne de football n'a pas accepté que Bagnel vienne jouer pour la victoire. Moi, par contre, j'ai accepté que les joueurs de l'Amérique viennent jouer. Une fois encore, j'ai eu l'injustice, je me dis très clairement comme ça. Jusqu'aujourd'hui, moi-même, j'ai essayé de faire seulement mon travail, mais à mon moment où est le niveau de l'injustice, je peux dire, concentré clairement, monsieur la Fédération, si vous voulez camper en face de moins, vous pouvez camper en face de moins aussi, même si vous voulez gagner la loi de football. Parce que ça, c'est une injustice. Hier, le dirigeant de la Fédération de football nous a dit à la présidente de victoire qu'aucun de l'Amérique, ni de victoire, ne peut jouer cette match. Et une fois encore, nous a eu l'injustice. Alors, moi, répétez-nous, monsieur la Fédération, si c'est une injustice que vous voulez faire avec moi, avec victoire, moi, je peux camper en face de vous aussi. Ça, c'est clair. Parce que, si moi-même, c'est pour aider le football haïtiens. C'est pas pour accepter l'injustice de moi qui a eu le pouvoir. Parfois, c'est clair. Et, coach Amelio, nous rappelez-nous, dans la dernière sortie de l'équipe victoire, vous êtes vraiment satisfaits de la prestation de l'équipe. Et je vous dis, comparatif à la dernière sortie, et comment vous comprenez la prestation de l'équipe? Oui, mon regard, la prestation, je veux dire, c'était un bon premier mi-temps, avec quelques soucis tactiques dans les deux défenses centrales. mais, après ça, l'équipe a fait un bon premier mi-temps. Dans les deuxièmes mi-temps, comme on dit, les premiers 30 minutes, c'était un football acceptable. Dans les dernières 15 minutes, c'était la foulée. Mais, bon, ce qui est plus important de tout ça, c'est que nous allions avec 3.0 pour nous faire 3 points en plus. Et ça, c'est très important.